Alors, de retour avec vous, chers amis, en ce vendredi 8 mars 2024, 16h12, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Merci d'être abonné. Merci à ceux qui vont s'abonner. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi. C'est vraiment très apprécié. Hier était le discours sur l'état de l'union de Joe Biden. C'était surréaliste. C'était complètement fou. Il était comme enragé. C'était emprunt de folie. Et tout le monde criait, tout le monde... comme des... dans un hospice de... T'avais l'impression d'être dans un vol au-dessus d'un nez de coco. Honnêtement, là, des appels à la guerre, des appels à la guerre, à la confrontation, ça a été l'obsession de Biden hier. Complètement sombre, noir, comparé Donald Trump à Adolf Hitler. On le sait que Donald Trump, c'est son opposant officiel. Dans un pays démocrate, démocratique, c'est-à-dire, tu traites ton opposant d'Adolf Hitler, puis tu dis que ça va être la fin de la démocratie, puis qu'on va tous mourir s'il est élu. C'est complètement surréaliste. Mais le point le plus important, c'est quand il a provoqué la Russie, on va aller l'écouter, et ça lance le signal à toutes les autres, on est dans une, vraiment, situation très explosive. C'est une intensification énorme, une amplification de la rhétorique guerrière de Macron, en passant par les autres, puis en passant par Joe Biden, c'est complètement hallucinant. Pendant ce temps-là, les États-Unis mettent en garde contre une attaque éminente de Moscou par des extrémistes et exhortent les citoyens à éviter les foules. L'ambassade américaine a déclaré qu'elle surveillait à Moscou, l'ambassade américaine, les informations selon lesquelles des extrémistes envisageaient de cibler de grands rassemblements à Moscou. Les citoyens américains à Moscou ont été avertis d'éviter les grands rassemblements vendredi et samedi en raison des craintes accrues d'une attaque terroriste. L'ambassade américaine dans la capitale russe a déclaré qu'elle surveillait les rapports selon lesquels des extrémistes envisageaient de cibler de grands rassemblements à Moscou, y compris des concerts. Et il faudrait conseiller aux citoyens américains d'éviter les grands rassemblements au cours des 48 prochaines heures. Complètement hallucinant, complètement gaga. Maintenant, Politico nous apprend que des soldats français s'entraînent sur les champs de bataille en Europe. Le monde a révélé sa vraie nature, instable, dangereux, et tout le monde n'est pas notre ami, a déclaré le colonel, un colonel français. Les troupes français se préparent à un conflit de haute intensité contre un ennemi encore non spécifié. Un ennemi capable de les égaler avec une puissance de feu. Un grand changement pour une armée qui a passé les dernières décennies à mener des campagnes anti-insurrectionnelles dans des pays comme le Mali et l'Afghanistan. Les hostilités en Ukraine, dans leur troisième année, ont ramené une guerre à grande échelle sur le continent, a déclaré le colonel Axel Denis, qui dirige le centre d'entraînement au combat à Méli-le-Camp dans l'est de la France. Le monde a révélé sa vraie nature, instable, dangereux, et tout le monde n'est pas ami. Nous nous préparons à une culture d'alerte, et nous sommes prêts, à bref délai, à déclarer à politico le général ou le colonel en question. Wow! Pendant ce temps-là, Macron dit que l'Occident devra peut-être sauver l'Ukraine si la Russie fait une percée. Bien là, ça ne fait pas longtemps qu'elle ait été faite, la percée. Emmanuel Macron averti que l'Occident pourrait devoir intervenir pour sauver l'Ukraine si la Russie réussissait à percer sur le front de l'Est, selon des informations publiées hier. Le président français a réalisé des cartes pour montrer aux dirigeants de l'opposition invités à l'Élysée les points de percée potentiels de la Russie vers Odessa ou Kiev. Il leur a dit qu'il ne devrait y avoir plus de ligne rouge quant à l'implication de son pays dans le conflit. Ce sont des cartes de la ligne de front ukrainienne disponibles gratuitement partout, à déclarer l'Élysée, au télégraphe. Wow! Vraiment hallucinant. Pendant ce temps-là, on va aller écouter Joe Biden. Ça, c'est vraiment hallucinant et très épeurant. Ce qu'il racontait hier, des mensonges grossiers et de la rhétorique guerrière comme on n'en a pas entendu depuis, mais vraiment, très longtemps. J'aimerais vous rappeler que sous les airs de Bush, il y a eu des guerres. De Clinton, il y a eu des guerres. De Biden, des guerres. La seule présidence, s'il n'y a pas eu de guerre dans les dernières décennies, c'est celle de Donald Trump. Outre-mer, la Russie est en marche pour envahir l'Ukraine. Et là, il sème le chaos en Europe et partout. Si il y en a ici, dans cette pièce, qui pensent que Poutine va s'arrêter à l'Ukraine, je vous assure que non, il ne s'arrêtera pas à l'Ukraine. Écoutez le délire. Et vous voyez le représentant ici, républicain, qui fait signe de la tête, oui, il a raison. Tout le monde est dans le même bateau. Les républicains, les démocrates, tous des marionnettes contrôlées par le complexe militaro-industriel. L'Ukraine peut arrêter Poutine. Quel mensonge! On est dans la troisième année, ils sont en train de se faire massacrer. Un pays de 40 millions contre 140 millions peut arrêter Poutine. Puis Poutine ne veut même pas aller plus loin que ce qu'il y a à défendre parce qu'on l'a attaqué. C'est complètement délire. L'Ukraine peut arrêter Poutine si on est derrière l'Ukraine et on soutient l'Ukraine, l'Ukraine peut arrêter Poutine. Et si on leur donne les armes nécessaires, si on leur fournit les armes nécessaires, la rhétorique guerrière... Et c'est le délire, le délire, vous voyez, de tous les démocrates qui se lèvent, qui crient comme si on était dans un vol au-dessus d'un nid de coco à des appels de guerre et de munitions et d'armes pour l'Ukraine. Mon message au président Poutine, que je connais depuis longtemps, est simple. On ne va pas se sauver. Et encore là, du délire, ça crie, ça crie. Wow! Surtout depuis qu'on a vu les images d'une belle Russie propre, ordonnée face au chaos aux États-Unis et dans nos pays, face à la misère, à la malpropriété de nos villes, à l'insécurité, à la criminalité. Les Américains, à New York, sont obligés d'envoyer la garde nationale dans les métros. On ne va pas se plier! Et là, ça continue à crier. Et t'as le même le républicain qui a pris le temps cachette ici. Je ne me soumettrai pas! Enel Spelosi, la vieille sénile. Complètement délirant, chers amis, je ne sais pas, là, mais wow! Ça sent la guerre où c'est... On est en pleine année électorale en plus. Quelle folie s'est emparée des démocrates? Je ne sais pas, mais ils ont été piqués par la mouche de la folie! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501